Dans le monde du digital et pour l'analytics, à date en France, il y a la délibération du 4 juillet 2019 qui vient modifier la loi informatique et liberté de 1978 sur les communications électroniques et c'est ce texte qui s'applique à nous. Ce texte dit plusieurs choses, il dit que sur un terminal utilisateur, que ce soit un navigateur sur un ordinateur, un smartphone, un assistant vocal, une télé connectée ou tout autre objet connecté, dès qu'il y a lecture ou écriture d'une information sur la base d'un identifiant de type qui ou autre, c'est considéré comme un traceur et l'utilisation de ces traceurs nécessite un recueil du consentement préalable s'ils ne sont pas strictement nécessaires aux services demandés par l'utilisateur et ce consentement, bien évidemment, il doit répondre à une finalité, à un objectif précis, spécifique et il doit être donné suite à une prise d'information claire et facilement accessible. Les traceurs d'analytics tombent par défaut dans la catégorie des traceurs qui nécessitent le consentement préalable. Alors ce qu'on appelle l'exemption CNIL, c'est le fait de pouvoir s'exempter justement du recueil du consentement utilisateur pour pouvoir utiliser le traceur AT Internet sur l'intégralité des plateformes que l'on a à mesurer. L'article 5 de la délibération de juillet dernier, dans cet article-là, la CNIL rappelle les conditions qui sont nécessaires de remplir pour pouvoir bénéficier de cette exemption et dans sa solution, AT Internet a un paramétrage. On a mis en place un paramétrage validé par la CNIL pour pouvoir justement bénéficier de cette exemption du recueil du consentement et grâce à ce paramétrage, grâce à cette exemption, le principal avantage c'est de pouvoir mesurer dès les premières interactions sur ces plateformes, ce que font les utilisateurs, de manière complètement licite, et de pouvoir éviter une perte d'informations, notamment sur les landing pages ou pour les sources de trafic. Pour bénéficier de cette exemption, si vous êtes déjà client AT Internet, il vous suffit de prendre contact avec votre centre support afin que, pour demander l'activation de ce paramétrage, après avoir pris connaissance des conditions de cette exemption et sinon, n'hésitez pas à prendre contact avec nous afin que nous puissions vous présenter cette exemption et que nous puissions éventuellement la mettre en place.